L'école est à nous, un thème qui évidemment colle avec le mois de septembre et sa rentrée scolaire. A cette occasion, l'équipe du film est venue au CGR pour une avant-première très fréquentée par les familles et les professeurs des écoles. Entre les impressions du public, l'interview du réalisateur et de sa comédienne, voici votre petit reportage cinéma. Très très bon film, franchement j'ai adoré, très très bien réalisé, c'était très bien. Merci beaucoup, une très bonne soirée, c'était très touchant, très émouvant, plein d'espoir et d'idées pour peut-être, je ne sais pas, revoir un petit peu les fonctionnements de l'éducation nationale. Il y a des petites idées à décrocher peut-être. Agréablement surprise, vraiment je m'attendais à quelque chose de, déjà c'était très drôle, on s'est bien amusé, mais en même temps moi j'ai en vécu un peu mon adolescence. J'ai en vécu des moments et c'était très plaisant. Puis j'étais contente de montrer ça à ma fille, du coup, qui est un peu plus jeune. J'ai adoré ce film, c'était vraiment très bien. Très bon film, moi il m'a touchée en tout cas. Ah, bon merci. Un petit mot pour le réalisateur, pour la sortie du film. Alors nous on est deux professeurs des écoles, ça nous a donné quelques idées pour nos classes. Franchement, il y a deux, trois trucs et on s'est régalé. On s'est régalé, une belle vision des choses, donner confiance aux enfants. C'est ça, on croit en eux et c'est vrai qu'on est loin de tout ça dans la réalité. C'est une fiction aussi. Oui, ça fait envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Très bien, je vous remercie. De rien. Un film formidable, les larmes étaient prêtes à sortir. Vraiment émouvant comme film. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a le plus marquée ? Quand on voit les élèves qui sont vraiment pour leurs professeurs et qui sont là pour le soutenir, c'est formidable. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a plu ? C'est pareil, c'est vers la fin quand les élèves ont soutenu leurs profs. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. T'es un téléphone de merde, toi. Tu sais que si tu le frottes sur tes seins, il peut recharger. Mais non, mais écoute, t'es pas obligé. Pour de vrai, ça chauffe, frère. Bonsoir. Merci. Et la puissance de Pierre Belbrac, qui est Roger Galloma. Je vous ai dit que je vais vous dire pourquoi j'ai eu envie de faire ce film. Voilà, moi, j'ai une maman enseignante. Je suis père de deux ados, 15 et 12 ans. Et voilà, j'ai réfléchi depuis un certain temps à ce que je dois leur dire par rapport à ce qui se passe à l'école. Parfois des angoisses, parfois de la souffrance, parfois des intérêts totales. Et en discutant avec la présidente du GC, Brigitte Maccioni, on s'est demandé si le cinéma pourrait avoir un pouvoir pour changer les choses dans la vraie vie. Parce qu'avec un film, on peut déclencher quelque chose. Donc on s'est mis ce défi. Et c'est de là qu'est parti l'école est à nous. J'ai envie de chercher, de se poser, de réfléchir à l'école et à savoir comment retrouver le plaisir d'apprendre et le plaisir d'enseigner. Ça suffit Malika, vous allez en cours, ou moi je vous colle un renvoi de plusieurs jours. Ah bah voilà, on fait ça. Comment ça, on fait ça ? Bah, je vous facilite la tâche, je m'auto-renvoie. Moi je dirais que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez vivre une expérience pédagogique complètement inattendue, hors du commun. Et en fait, qui, j'espère, donne des idées et des envies pour changer l'école en bien. C'est un film très positif, avec beaucoup d'espoir. Toi tu vas révolutionner le monde, de fumer du jit avec ta preuve de maths. Vas-y, tu m'as saoulé. On va apprendre plutôt à cuisiner, ce sera plus utile pour tout le monde. Bonjour, je voudrais savoir combien de temps a duré le tournage ? Le tournage il a duré 7 semaines. Du coup, il était pendant les grandes vacances. Donc juillet, août. Et pas embêté par le Covid du coup ? Un petit peu, mais... Ouais, ça vous a empêché des trucs ou pas ? Non, il y avait des règles à respecter. C'est tourné où ? C'est tourné à Paris. Et le collège, c'est quel collège ? C'est tourné dans une cité scolaire qui s'appelle Bergson, qui est donc dans le 19e arrondissement à Paris. Mais ça ne se passe pas à Paris. Mais ici, on ne sait pas vraiment où il se passe. Ça peut se passer ici, à Nîmes, ça peut se passer un peu partout en France. C'est un peu ce qu'on voulait raconter aussi. J'ai voulu revenir en fait à la source du plaisir d'apprendre. Donc on s'est beaucoup documenté pour écrire le film. On a travaillé avec des chercheurs en éducation. On a discuté avec beaucoup de profs. Voilà, on se rend compte que, en fait, on apprend bien les choses seulement si c'est lié à du plaisir, à une envie. Sinon, on les oublie vite. Donc, en fait, j'ai surtout voulu mettre en valeur la relation humaine entre un professeur, ses élèves, le groupe des élèves, un mélange d'âge. Et puis donc, on va dire, c'est effectivement cet attachement à des projets qui sont concrets, qui aident les ados à prendre confiance en eux, à être responsables de ce qu'ils vont faire, et avoir donc ce plaisir, cette joie d'aller au bout d'un projet personnel. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut voir dans plein de pédagogies alternatives, dirait-on. Mais en réalité, c'est aussi constaté par les scientifiques qui travaillent dans les sciences cognitives. Donc en réalité, l'idée, c'était encore une fois de revenir aux élèves, de voir comment on prend plaisir à apprendre et à enseigner. Et à partir de là, de voir ce qu'on pourrait changer dans notre système. Bon, tout ce que je dis est un peu sérieux. Mais voilà, le film, l'idée du film, c'est aussi qu'on prenne du plaisir en tant que spectateur, qu'on se marre, qu'on ressente ce bonheur des élèves de la prof, qu'on soit ému. J'espère qu'on le saura beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aux sorties de projections. Les gens sont très émus par l'histoire. Et donc l'émotion peut susciter des envies dans la vraie vie, quoi, de changer des trucs dans la vraie vie. Je t'ai jamais demandé pourquoi tu te frotte les mains pour te réchauffer quand t'as froid. Comment tu fais ça, Malika ? Je regarde des conférences sur Internet. Toi, je regarde des conférences sur le frottage des mains. C'est un rôle qui m'a plu, puisque c'est un rôle qui est réel, qui arrive dans la vraie vie. Même si ça n'arrive pas forcément à moi, parce que je ne sèche pas les cours. Ah, tu es encore en cours, toi. Oui, je suis encore en cours. Quand j'ai tourné le film, j'avais 16 ans. Là, j'en ai 17. Du coup, c'était l'année dernière. Du coup, j'avais l'âge du rôle. Et oui, c'est un rôle qui me tient à cœur. Du coup, j'ai aimé le jouer. Je crois que dans l'adolescence, à l'évidence, tout est une grande aventure. Tout est la première fois, les sentiments sont intenses. Il y a des craintes énormes sur qui on est, comment exister dans cette société, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Tout ça est très intense à l'adolescence. Et puis, parfois, ça ramollit un peu en vieillissant. Mais du coup, j'aime bien raconter des histoires où ça, c'est intense. Puis après, c'est vrai que j'ai été vachement marqué, quand même, par la dynastie Spielberg. Voilà, quand j'étais ado. Si vous allez voir sur Internet tout ce qu'a fait sa maison de production en Bline, vous allez voir, pour les gens qui ont mon âge, que c'est une énorme partie des films qu'on a aimé. Et Spielberg, c'est vrai qu'il mettait en avant beaucoup les adolescents, cette douleur qu'il peut y avoir dans ces âges-là. Et comment la résoudre ? Avec une histoire initiatique. Je trouvais ça... Moi, j'ai été fan de ces films. Peut-être que j'ai envie de le refaire moi-même. Le Spielberg en français. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on réussirait mieux à se chercher, on va dire en quelque sorte, si les profs avaient une manière... Je ne parle pas de tous les profs, mais si les profs avaient une manière différente de nous apprendre, parce que quand on prend plaisir à apprendre, ça reste dans nos têtes. Du coup, on a envie encore d'apprendre, on a envie d'aller le lendemain en cours. Alors que quand c'est quelque chose jeté comme ça, et qu'on doit apprendre, c'est plus difficile que ça reste dans nos têtes. En fait, c'est vraiment un mélange d'âge, de classe, de profil physique, ce groupe qui vit l'expérience dans le film. Parce qu'en fait, ça concerne vraiment tous les enfants. Ce n'est pas une histoire de classe sociale. Ce n'est pas une histoire... En fait, c'est l'être humain, comment il apprend. Et je voulais vraiment revenir à ça. Donc le collège qu'on décrit dans le film, c'est pour moi un collège moyen français qui n'est ni classé parmi les collèges aisés, ni classé parmi les collèges difficiles. C'est un collège moyen. Donc on vit cette histoire qui concerne, je pense, tout le monde. Les parents, les enfants, les profs, les politiques. Réfléchir à l'éducation et donc à l'avenir, ça concerne tout le monde. La seule chose qui est importante, c'est que le spectateur ressent de l'émotion, de la vérité dans le jeu. Donc qu'ils aient fait des écoles ou non, moi, ce n'est pas vraiment mon souci. Mon souci, c'est d'obtenir cette vérité, cette émotion. J'ai l'impression que ça marche. Après, il se trouve que quand on a entre 12 et 15 ans, ce qui était le cas des acteurs, généralement, on n'a pas joué dans un film. Donc oui, je savais que j'allais bosser avec des gens qui étaient des néophytes, pour qui c'était la première fois. Et c'est super, c'est d'autant plus sympa et excitant. Pour eux, c'est magique. Pour nous, il y a de la fraîcheur avec des choses inattendues. Donc c'est un super échange. Avant le tournage, Alexandre nous a beaucoup aidés. En gros, on avait des scènes importantes qu'on révisait, etc. Et s'il y avait un mot qui n'allait pas, qui ne faisait pas naturel, on le changeait, c'était l'impro. Et après, on confirmait ça. Et pendant le tournage, non. C'était carré, comme on avait bien... Une fois qu'on a répété, on se lance. C'était fluide. C'est vrai qu'un tournage, on est obligé de se dépêcher quand même. Tout le monde est là. Il faut que ça soit un peu calé. Maintenant, j'ai voulu quand même mettre pas mal de liberté, comme c'est aussi un petit peu le sujet du film. Donc je crois que la philosophie du tournage ressemble pas mal à la philosophie de l'histoire. Et je crois qu'ils se sont sentis d'autant plus impliqués que je leur ai dit, allez-y, proposez-moi des choses. Enfin, la scène, c'est la vôtre. Donc vous avez votre personnage. Donc si vous pensez que ça, c'est pas bon, il faut que vous en parle. Ils étaient libres de proposer des choses et d'échanger. Et il y a une scène qui t'a marquée ? Bah, celle où les enfants partent du collège, en fait, et personne les encourage. Tout le monde pense qu'ils devraient passer le brevet au lieu de les encourager à faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. Ouais. Et qui serait bien pour eux. Bon, si t'as plu, quoi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada